Salut Fabien. Salut Claude. Comment ça va depuis notre dernière interview en avril ? Beaucoup mieux comme toi je suppose. Comme toute l'équipe Aqualoft, on va beaucoup mieux parce que c'est enfin derrière nous et on est très content de rouvrir, très content de revoir aussi tous nos adhérents et pouvoir relancer la machine comme on dit. Exactement. Donc tu parles de réouverture, elle est pour quand exactement ? Alors la réouverture est pour lundi 22, donc on maintient la date qu'on avait annoncée il y a trois semaines suite au passage du Président, du Premier Ministre, peu importe. 22 parce que tu te doutes bien que la veille pour le lendemain, alors c'est très bien, moi j'en suis plutôt même content parce qu'à un moment donné, ils ont donné le feu vert, donc tant mieux, surtout pour des secteurs qui ressemblent un peu à la remise en forme. Donc la restauration est un peu peut-être l'événementiel et autres, donc on a été quand même très 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 touchés. Donc par rapport à ça, oui on ouvre le 22, on ne peut pas rouvrir du but en blanc lavé pour le lendemain. Au niveau sécurité, ce serait n'importe quoi vis-à-vis de nos clients, de nos adhérents. Donc oui, le 22 dans de très bonnes conditions et avec beaucoup de motivation et d'enthousiaste. C'est cool ça. Et du coup, comment ça va se passer ? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer la mise en place de cette réouverture ? Qu'est-ce qui va changer par rapport à avant ? Alors qu'est-ce qui va changer ? Pas grand chose par rapport aux cours collectifs et aux cours aquatiques, parce que nous, la plupart du temps, 80% de nos clients faisaient des réservations sur Reza Mania ou Club Connect, donc l'application. Donc ça c'est très bien, heureusement. Ce qui va changer, c'est surtout les cours collectifs, donc à l'étage, dans la grande salle, là on est dans la salle de small group, donc là il n'y a aucun problème parce que les clients, lorsqu'on proposait des cours en small group, venaient et s'inscrivaient en amont sur Reza Mania. Donc là, rien ne changera, à part qu'ils seront en gros 10 au lieu de 15, parce que cette salle-là est quand même assez grande, donc pour vraiment avoir 4 m² par personne, 4 à 5 mètres même des fois. Donc par rapport à ça, oui, dans la grande salle de cours collectif, au lieu de recevoir 60-70 personnes, on a décidé de réduire à 45. Donc il y a des plots même au sol, tu as vu hier, on a fait tout ça, on a fait le cours, nous, derrière la caméra avec le cours de Laramie, qui était d'ailleurs encore formidable, pour ceux ou celles qui l'ont suivi, le body combat et le grit. Donc du coup, par rapport à ça, voilà, 4 m² par personne, réservation sur Reza Mania ou Club Connect, pour les cours, dans la salle de cours collectif, voilà. Pour ce qui sera de RPM, un peu pareil, explique-nous un petit peu. Pareil, RPM c'est pareil, sur réservation, RPM en cours avec prof, bien sûr, pas en cours cinéma, genre trip. Donc là, le trip, pas de réservation, vous venez, entre guillemets, quand vous le souhaitez. Il y a assez de vélos. Pour les cours en réservation avec le coach, c'est 19 vélos au lieu de 39. D'accord, donc obligé de réduire un petit peu. Exactement. Pour avoir assez d'espace entre deux vélos. Très bien. 4 m². Donc, toutes ces mesures-là qui ont été mises en place, elles vont durer jusqu'à quand ? C'est ça la question. Alors, d'après, moi, je ne suis pas président de la République ni Premier ministre, mais d'après ce qu'on a entendu, et c'est notre fédération France Active qui s'est d'ailleurs démenée énormément pour nous, pour tous les clubs de fitness de France, parce que ce qu'on s'est aperçu quand même, c'est qu'on a plus de 6 millions, si ma mémoire est bonne, mais si je ne me suis pas trompé, 6 millions de pratiquants. Donc, c'est quand même énorme en France. Je ne parle pas en Europe, et c'est beaucoup plus que le foot, le rugby, l'athlétisme, le handball, etc. Donc, c'est énorme quand même. Ça veut dire que ça touche quand même beaucoup de Français. Et donc, par rapport à ça, oui, on va justement mettre ça en avant. Donc, jusqu'à quelle période, à ton avis, on va devoir garder ces… Là, on va rouvrir le 22, d'après ce qu'ils nous ont dit, le 10 mai. Mais il n'y aura plus rien. 10 juillet ? 10 juillet, pardon. C'est compliqué, excusez-moi. Le 10 juillet. Donc là, on est bientôt le 22. Donc, à l'ouverture le 22 juin, le 10 juillet, toutes les restrictions sautent en manière. OK. Donc, on aura vraiment un retour à la normale le 10 juillet. Donc, au final, c'est quand même une bonne nouvelle. Moins de réservation pour nos adhérents. Et puis, pouvoir reprendre vraiment l'activité comme on le faisait avant. Exactement. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Très bien. Bon. Au niveau du matériel, un petit peu, explique-nous comment ça va se passer, justement, au niveau des règles sanitaires, des protocoles d'hygiène. Comment tu peux assurer la sécurité de nos participants ? Alors, déjà, dès que le client arrivera, il y aura des gels comme dans toutes les sociétés, ce qui est normal. On reçoit du public, du gel hydroalcoolique à disposition. Donc, à l'accueil, il y aura des gros bidons, entre guillemets, à utiliser. Avant d'entrer dans chaque salle, donc celle-ci, salle de RPM, salle de cours collectif à l'étage, il y aura du gel hydro. Donc, avant et après, bien sûr, à tout moment. Et pour nettoyer le matériel, notamment le matériel de pump, les kits de pump, les barres, les tubing pour les cours de CX et les tapis de sol. Donc, là, il y aura, en plus de ça, des pulvérisateurs pour nettoyer et désinfecter avec des lingettes. Voilà, jusqu'au moins, jusqu'au 10. Jusqu'au 10. Et plus tard, ce sera plus tard. Bien sûr. Mais bon, ça reste que trois semaines. Ça va, ça va être quand même, on a attendu trois mois, trois semaines, on est content. Voilà, mais puis, je pense qu'en termes d'hygiène, ça reste quand même important que nos participants sachent qu'ils peuvent nettoyer leur matériel, avoir du matériel qui sera sain, propre et leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Exactement. Si on parlait un peu de nouveautés, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à nos participants, là, la réouverture, des choses nouvelles. Je sais qu'il y a des choses. Donc, dis-moi, en tout cas. Oui, ce qui est bien chez Aqualob, sans aucune prétention, c'est que tous les ans, on essaie d'apporter de la nouveauté. On travaille beaucoup, on réfléchit beaucoup. Donc, là, on a eu encore plus de temps. Tous, on s'est vus de nombreuses fois. Des réunions, on en a eu beaucoup. Entre nous, donc, oui, on a apporté pas mal de nouveautés. Donc, surtout, au début, ça va être sur les cours en terrasse. Donc, comme tu as, justement, tu l'as informé hier pendant le live, des cours en terrasse. Donc, on a un portique TRX sur la terrasse à l'étage. Donc, à tout moment, on pourront utiliser le portique avec les sacs de frappe, avec les box jumps à côté, avec les cordes même. Donc, on a un abri de jardin qui est à côté. Donc, tout sera stocké juste à côté. Donc, c'est très simple. Et en cours, les cours, pendant les cours en small group. Donc, justement, au lieu de rester dans cette salle-là, si le temps nous le permet, c'est idéal. C'est super intéressant, super motivant d'aller en plein air. En plein air. Et tu as un cours avec un de nos coachs, justement, en small group, sur réservation, etc. Bien sûr, comme tout le monde. Super. Donc, cours en extérieur. En extérieur, il n'y a pas de problème. Ça passe sur la terrasse. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est très sympa. Après, on a aussi prévu des cours. On en parlera peut-être après. On va rajouter des cours le dimanche matin. Donc, à la rentrée au mois de septembre. Et on a aussi beaucoup, beaucoup de nouveautés. D'ailleurs, tu vas me dire, est-ce que toi, tu sais un petit peu par rapport à l'aquaboxing ? Oui, exactement. On avait beaucoup de demandes de nos adhérents sur un cours d'aquaboxing qui marchait très bien le dimanche, mais qui était forcément, du coup, un petit peu prisé. Et c'était assez difficile de s'inscrire dessus. Il était tout le temps rempli. Et donc, on a rajouté un deuxième créneau. Le mardi soir à 20h15 avec Paul. Avec Paul. Qui va pouvoir permettre à ceux qui ne pouvaient pas venir le week-end ou qui avaient des difficultés pour s'inscrire, d'avoir un deuxième cours dans la semaine. Et voilà. Et donc, je pense que ça va plaire à nos participants. Et en tout cas, au public aquatique et même au public fitness qui pourront venir découvrir cette super activité. Voilà. Ça sera sur réservation, mais gratuit. Parce qu'il y a l'aquaboxing qui est payé à une unité, un euro. Donc là, on l'a voulu laisser gratuit. Vu que c'est un cours sur matériel. Et surtout aussi, la nouveauté, c'est là. Parce que les lives ont cartonné, on va dire le mot. C'est cartonné. Au début, on était environ 200 à suivre les cours. Je dis « on » parce que moi, je me mets à la place de mes clients. Et de temps en temps, je le regardais à distance. La plupart du temps, on le faisait derrière la caméra, nous. Et donc, du coup, par rapport à ça, oui, on a voulu mettre notre plateforme comme les Smith à la demande. Mais Aqualoft à la demande. Et donc, le client, il pourra à tout moment, de chez lui, pendant ses vacances, de l'étranger, dans sa chambre d'hôtel, s'il part pour raisons professionnelles, etc. Ou tout simplement, pas le temps d'être là à l'heure pendant le cours. Donc, par exemple, un cours à 18h ou 19h ou 20h, le soir ou le matin ou le midi, c'est pareil. Et du coup, il pourra se connecter en live via le planning et faire le cours d'où il est, tout simplement. Et ça, c'est top. Donc, ça va être très quali. En plus, on est en train d'installer des caméras là aujourd'hui. Donc, on est marvi. Et ça sera opérationnel pour le 22 à l'ouverture. Donc, le 22 juin, on ne va pas dire mai, mais juin. Et voilà. Donc, ça, c'est top. Ça, c'est une bonne nouvelle. Toutes les personnes, donc tous les adhérents et non adhérents. Donc, il y en a beaucoup qui nous ont suivis qui n'étaient pas adhérents et beaucoup qui nous ont demandé pourquoi vous ne mettez pas quelque chose en place qui ressemble à ça pour pouvoir continuer à faire des lives chez vous parce que, sans aucune prétention, parce que ce n'est pas moi qui faisais le cours, mais vous, vos profs sont top. Et j'ai même envie de continuer chez vous et d'arrêter dans mon club où certains habitaient même dans toute la France. Au Nob, Lyon, il y en a eu beaucoup, Annecy et autres. Et donc, on va mettre ça en place. Donc, ça sera gratuit. Donc, le premier mois sera accessible à tout le monde, adhérents ou non adhérents, et pour qu'ils puissent le tester. Et après, à partir du premier mois, s'ils veulent prendre l'application, la plateforme, donc Aqualoft à la demande, ils pourront, donc au niveau des tarifs, on a pris un tarif vraiment très, très opérationnel, très, très intéressant. Ça sera 9,90 € au lieu de 14,90 € pour les abonnés. Oui. Et 14,90 € au lieu de 20 € pour les non abonnés. D'accord. Voilà. Donc, ça reste, oui. Donc, ça, c'est cool parce qu'on s'est aperçu aussi que beaucoup de clients, moi, quand j'en ai parlé lorsqu'on a prêté du matériel, les clients nous disaient, mais génial, si vous faites ça, moi, j'adhérerais tout de suite parce que ça me permet comme une... Malheureusement, certaines personnes ne peuvent pas tout le temps venir tous les jours comme ils souhaiteraient au club. Donc, qu'ont des enfants, qu'ont des rendez-vous et autres, des impératifs, tout simplement, comme beaucoup. Et du coup, ils pourront venir se connecter avec nous, mais de chez eux. Et ça, c'est génial. Donc, en gros, Aqualoft se déplace même chez vous. Exact. Et vous nous retrouverez à la fois ici. Il faut savoir quand même que on restera bien entendu concentrés à garder la même qualité de cours qu'on a pu donner depuis le début et de faire vivre les expériences en live sur le cours. Donc, on vous demandera toujours de rester motivé de venir. Mais c'est une super alternative pour lorsque vous ne pouvez pas venir au club et de pouvoir quand même faire votre sport, faire les points myzone pour ceux qui ont la ceinture. Ça sera beaucoup plus motivant que de se dire, je n'ai pas fini mes points, je vais aller dans le jardin juste faire des levées de genoux. Et bien là, je peux mettre sur ma télé, sur ma tablette, n'importe quel cours de la semaine avec un replay normalement d'une semaine. C'est ça ? Oui, c'est ça. Une à deux semaines, on est en train de boire. Et ça, c'est super motivant. Et moi, je me mets à la place de… Moi, le premier, quand je suis en vacances, je me dis, je n'ai pas envie de faire du cardio, de muscu si je suis dans un hôtel. Et donc, je ne sais pas quoi faire à part aller courir dehors. Là, ça sera justement super intéressant. Et en plus, ils peuvent retrouver un gros panel d'activités. Ah oui, c'est notre planning de cours en live. Tout simplement. Nickel. Eh bien, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Qu'est-ce que… Nettoyage du matériel. Oui, on a vu, on a déjà fait pas mal de choses. Au niveau des réservations via Club Connect, etc., le planning va rechanger après à partir du 10, mais on garde le même système. Alors là, on garde quasiment le même planning, voire le même planning à part le mardi qui change. Et le lundi soir, vous verrez, le lundi soir, on a un petit cours, donc ça s'appelle… L'Afro. L'Afro Jam. Voilà, donc qui sera fait par la Ramy lundi soir. Donc du coup, ça, on met en place. Et oui, par rapport à ça, on va justement faire pas mal de choses là-dessus, justement, pour te dire honnêtement, j'ai oublié ta question. Voilà, donc on va être honnête, je suis honnête, j'ai nappé la question. Non, en tout cas, ce qu'il faut retenir… C'est pas sérieux, mais ça peut être rigolo. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en tout cas, au niveau du planning, hormis, pour juste revenir un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, entre les cours avec matériel, on mettra un petit quart d'heure de battement pour le temps de nettoyage de matériel, etc., mais après, pour les autres cours, ils s'enchaîneront de la même manière. Voilà, et le planning, donc le planning, oui, je reviens, désolé, le planning reste inchangé, le planning du mois de juillet, généralement, on a des horaires d'été, là, rien ne changera, donc le club ouvrira toujours au mois de juillet, tout le mois de juillet, de 9h le matin à 22h, le samedi de 9h à 17h, et le dimanche de 10h à 13h, et de 15h à 18h. Le planning des cours, c'est pareil. Il y aura aussi des cours tard le soir, plus tôt le matin, donc à 9h30, les cours aquatiques, c'est pareil, et les cours du dimanche après-midi, qui normalement sautent lorsqu'on est en été, là, tout le mois de juillet, restent identiques. Au mois d'août, il y aura un planning, donc, du mois de juillet, et il y aura un planning pour le mois d'août. Yes. Voilà. Pour conclure, qu'est-ce que tu as envie de dire à nos adhérents, avant de cette reprise ? Pour conclure, chose importante, normalement, à partir du mois de septembre, donc ça, c'est important, parce qu'on a eu beaucoup de demandes sur les cours de haute intensité, notamment ceux qu'on a effectués, qu'au site a effectué, donc GRIT et HEAT, donc on a vraiment décidé de mettre un cours le dimanche matin à 9h45 avec Issiaka, parce qu'Issiaka fait le créneau body combat, body attack, donc on va proposer à nos adhérents un cours de GRIT, de HEAT, de 30 minutes, le dimanche matin à 9h45. En plus de ça, on va rajouter un créneau aquatique, donc pareil le matin, donc beaucoup plus tôt, que 10h15, donc 9h30, donc le club ouvrira à 9h le dimanche matin, au lieu de 10h tout simplement, et en même temps, Baptiste fera un RPM dans la salle de RPM. Donc ça c'est cool, le matin, le dimanche, un cours de GRIT en plus, un cours aquatique en plus, et un cours de RPM en plus. Super, ça en fait des choses en plus, donc de la nouveauté déjà tout de suite à la réouverture, et on va continuer dans ces nouveautés à la rentrée, avec encore plus de cours à vous proposer, toujours plus de choix, et vraiment de faire en sorte que vous trouviez l'activité qui vous va le mieux, et que vous puissiez venir un maximum de fois pour rester en forme, parce que c'est le plus important. Et là, vous n'avez plus d'excuses, parce que si vous n'avez pas le temps de venir chez nous, vous aurez automatiquement la possibilité de le faire de chez vous. c'est ça, exactement. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, nous on est super contents, enthousiastes, et surtout très contents d'ouvrir, et très contents de revoir tout le monde, parce que ça fait quand même trois mois et une semaine qu'on est fermé. Donc voilà, et on voit, ce qui nous touche le plus, c'est de voir tous les messages de soutien de nos adhérents, et même non adhérents, qui nous ont soutenus, qui ont été aussi solidaires. Donc là, je voudrais aussi remercier tous nos clients, tous nos adhérents qui ont été solidaires pendant les trois mois. Sincèrement, je vous remercie infiniment de votre aide. Elle a été très précieuse, et à très vite, à lundi 22, ou dans la semaine du 22, juillet, non, juin. Voilà. Merci beaucoup. Merci Fabien. Merci à vous. À très vite, et encore merci à tous.